... J'ai l'impression d'être sur une émission de télé. Très bonne introduction. Je ne vais pas réintroduire les intervenants. Nous sommes ici pour parler du rôle des capitaux et des outils financiers pour motiver l'innovation et promouvoir la valeur. On nous a donné le pouvoir sur cette plateforme. On va parler du fait du modèle collaboratif des entreprises en général. Est-ce qu'elles rentrent en conflit avec le marché financier de manière inhérente ? Et nous allons donc commencer avec la vision de Jérémya. Je crois que j'en ai parlé auparavant, mais la plupart des entreprises collaboratives qu'on connaît tous appartiennent au 1% ceux que l'on veut fuir dès le début. Et ça, c'est un vrai casse-tête. J'habite dans la Silicon Valley. Beaucoup d'investisseurs et capitalistes habitent qui ont de très belles voitures. Des Tesla, n'est-ce pas ? Au moins. Ça, c'est la voiture de tous les jours, en fait. Et puis après, il y a les Ferrari, etc. Et les Capitoris ont besoin de retours sur investissement entre 5 et 10 ans après. Et pour les startups, ça arrive 10 ans après. Donc, le problème, c'est que s'ils ont besoin de retrouver cet agent, devinez qui va leur donner. Mais tout le monde, vous, vous et moi, ceux qui sont ici dans cette salle. Vous avez parlé de l'économie collaborative et comment elle s'intègre sur le marché financier. Et on parle de quoi en termes de chiffres ? C'est énorme. Les entreprises tech ont une valeur de 5 fois plus ou 10 fois plus. Donc, une entreprise pourrait passer de 50 à 100 000 dollars. Alors, certaines entreprises, comme Uber, par exemple, est évaluée à 120 fois plus que ce qu'elle a été évalué. Mais il y a vraiment un... Cela rend les gens qui travaillent pour les marchés financiers un peu nerveux, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces problèmes d'évaluation ? Est-ce qu'on essaye d'appliquer un monopole ? Je ne vais pas répondre à cette question, c'est un peu trop complexe pour moi. Par exemple, Brett, qu'est-ce que tu en passes ? Combien de personnes dans la salle diraient de manière intuitive que ce qu'est le secteur financier normal ? Est-ce que vous pensez à la City à Londres ou à la Silicon Valley ? Levez la main. Je pense que mon premier point est que, et ce n'est pas forcément très profond, ce que je vais vous dire, mais moi, je dirais que le secteur financier n'a pas forcément de problème avec l'économie collaborative. C'est un problème pour l'économie collaborative parce qu'elle n'extrait pas de loyer. Donc, si vous vous intéressez aux corporations normales et aux structures collaboratives intenses, d'un point de vue culturel, la collaboration entre corporations est juridiquement encadrée avec des obligations structurelles. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous pouvez aller vous fournir à l'endroit où vous gardez vos stocks. Ils sont conçus pour opérer au sein d'un marché, d'un système de marché, pour extraire des ressources au sein d'un système. Ils ont des services très utiles, je ne le dis pas cela, mais ce sont de nouveaux types de collaboration. Donc, si on enlève la structure corporative, et si on a recours aux plateformes comme Uber, les choses sont différentes. Que penses-tu ? Qu'en penses-tu, Indi ? Je pense que ces économies de plateformes, comme vous l'avez dit, reposent sur des statuts monopolistiques. Le problème n'est pas si la plateforme est bien ou mauvaise, mais je suis intéressé par le fait de, si oui ou non, nous avons les infrastructures pour parler de l'économie de plateforme. Mais je pense que la plupart de celles-là viennent d'une vision démodée, d'un marché industrialisé. Les nouveaux coûts des institutions, une nouvelle classe de vies, de collaboration doivent être approchées d'une manière différente. Nous les approchons toujours d'une manière corporative. Et ce qui est intéressant dans ce qui a été dit dans le panel avant et avant cela, c'est que personne n'a parlé de gouvernance. Tout le monde parlait de flux financiers, mais personne ne parle pas de gouvernance, d'intégrité de la gouvernance. Pour qui est la gouvernance ? Quand on parle de blockchain, ils se disent simplement que les gouvernements seront parfaits. Mais quelle est la structure sous-jacente à la blockchain ? La blockchain, c'est très bien dans un autre monde audio où on est tous conscients au niveau mondial et nous sommes tous alignés. Dans ces cas-là, la blockchain sera parfaite. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont enterrées sur la technologie et qui sont beaucoup plus importantes que ce que nous disons et toutes nos conversations concernent les flux, l'organisation des capitaux, mais on ne parle pas de gouvernance. Quand on parle de collaboration, de méthodes pour organiser votre crypto-device, le vrai problème de la crypto-device, ce n'est pas la technologie, c'est allouer une valeur attribuée. C'est ça le problème humain. Combien vous contribuez, combien vous investissez, qui évalue, qui a établi cette échelle ? C'est très simplifié. Je crois que la vraie question concerne la gouvernance et le vrai défi auquel nous devons faire face, c'est que pour ces plateformes d'économie de plateforme, ils deviennent assez futiles, voilà, les 1% deviennent complètement séparés des 99% d'autres personnes. Ici, on parle vraiment du retour de la culpabilité, mais d'une manière que cela pourrait se transformer en empire, c'est un peu comme le Jedi contre l'Empire. C'est-à-dire, on peut rester dans le passé ou la réputation, vous subissez la réputation, ou non, oui, c'est ce que je disais. Le problème, c'est que si vous avez une réputation d'utilisateur pour Uber, si je travaille pour une entreprise, j'ai une référence. Il y a une obligation culturelle. Et si je travaille pour Joseph, par exemple, et je lui dis, bon voilà, je vais travailler pour une autre entreprise, c'est-à-dire que tu peux m'écrire une recommandation. Oui, il y a des normes culturelles. Et dans les plateformes, cela n'a pas été encore inventé. Si on n'écrit pas de recommandations, la plupart des gens vont pas vouloir m'embaucher. Comment est-ce qu'on parle de ces nouvelles normes institutionnelles ? On ne les a pas encore inventées, on n'y a pas réfléchi. Et notre conversation se concentre là-dessus. Et on ne se concentre pas sur le réel rôle des gouvernements, des institutions. Et moi, je pense que c'est quelque chose dont nous devons parler. Est-ce qu'il y a un éléphant dans la salle, par exemple, surtout dans... On a parlé de la crypto-écoutée et le fait qu'ils célèbrent en fait le manque de gouvernance. Ils se considèrent comme libres de ce fardeau. Est-ce que la gouvernance est intrinsèque ou extraseque ? On n'est pas obligé d'imposer la gouvernance, on doit juste en parler et réfléchir. Qui conserve la moralité et l'intégrité d'un système ? Il y a une entreprise que je veux féliciter et qui en a parlé, c'est Etsy. Vous connaissez les grandes sociétés, les grandes corporations ? Tu peux nous en parler. C'est une classification d'une entreprise qui peut respecter un sens de... un objectif, un... des principes. On s'engage à respecter telle valeur ou à ne pas être des trous du cul, d'ailleurs. Bon, ce n'est pas vraiment un très beau mot. Mais Etsy est une grande société et ils ont... ils sont entrés en bourse, ils ont commencé un PAP et ils ont partagé les fruits et les récompenses avant de se mettre sur le marché. Et donc certaines des grandes entreprises partagent et on devrait reconnaître et encourager les autres startups à suivre le même modèle. Cela donne une opportunité tôt pour une entreprise pour lancer un PAP et... et donc s'intégrer plus dans le monde des entreprises que nous connaissons aujourd'hui. Oui, mais il y a beaucoup de startups qui font ça. De toute façon, c'est comme ça que le monde des startups fonctionne. et je pense que... les structures égales sont utilisées pour identifier qui obtient quoi. on se retrouve et l'égalité et la distribution se fait naturellement. Dans la structure traditionnelle, vous avez des contrats de travail et puis ensuite les actionnaires obtiennent des revenus. et puis ensuite vous avez un équilibrage, un rééquilibrage de ces valeurs. Donc oui, moi je suis pour que les employés fassent partie de cette structure équitable, que les employés se sentent responsables de l'avenir de leur entreprise. Évidemment, ça ne va pas forcément changer la dynamique des entreprises. Il y a beaucoup de coopératives qui regressent en termes de vision politique. Il y a beaucoup qui s'enrichissent et qui veulent protéger leur acquisition comme n'importe quelle entreprise. et je pense que ce sont des structures intéressantes. Mais en elles-mêmes, elles ne résolvent pas vraiment les inégalités. Mais bon, c'est vraiment... Imaginez un monde futur où toutes les structures des entreprises se connecteraient pour devenir plus équitable. On peut dire que c'est un pas en avant. On peut dire que c'était un prérequis des investisseurs, parce qu'ils savaient que c'est là que la valeur clé était. Vous pouvez le limiter à un groupe de makers, mais il y a vraiment un problème de génération autour de ça. Et le problème, c'est les droits d'utilisateurs. On a des droits des travailleurs, des droits des syndicats, mais la plupart de ces organisations créent des liquidités, des valeurs, parce qu'elles contournent l'organisation traditionnelle du travail. Il faut réorganiser ce champ du travail. Et c'est génial, mais il y a aussi des responsabilités au niveau de l'État. Au niveau social, on court tous des risques. Je ne sais plus si c'était vous ou Andy qui aviez parlé du problème que nous devrions fournir des capitaux pour des systèmes. On ne devrait pas juste faire la promotion d'entreprises. Et si ces plateformes sont financées plus autour de projets et ensuite redistribuées au réseau, vous payez les capitaux pour que la plateforme fonctionne et la propriété distribuée entre les utilisateurs. Je ne sais pas. Ça pourrait être une solution, effectivement, mais pour moi, je pense que ces plateformes ont une différente manière d'être. Ils travaillent hors des dynamiques de marché et nous devons créer de nouvelles entités mondiales qui fonctionnent différemment. Ce sont des identités, une classe d'identité différente. Et nous nous enfermons dans un paradigme où on considère les bonnes entreprises. Par exemple, Airbnb, je sais qu'ils sont là, mais il faut savoir qu'il y a un racisme latent présent dans Airbnb. Lorsque les gens choisissent un appartement et c'est un réel problème aux États-Unis. C'est un choix de préférence que vous feriez et vous choisissez telle personne plutôt qu'une telle personne à cause de ses origines. On a passé les 40 dernières années à essayer d'atteindre une forme d'égalité en utilisant des infrastructures industrielles. Et ces infrastructures industrielles sont sous-estimées et sont détruites. Et je ne dis pas que Airbnb n'est pas une bonne entreprise, mais nous nous dirigeons en silence vers une économie qui pourrait créer des logiques parallèles et pas le libéralisme du marché libre. Quelqu'un m'a dit un peu plus tôt qu'il y a plus de 70 startups de partage de maison présentes. Et aux États-Unis, il y a aussi Uber, Lyft, Sidecar, tout le monde a un choix. Et si une startup échoue, vous verrez qu'il y a un changement qui s'opère vers un autre espace. Le libéralisme aide, évidemment, et il y aura des bénéfices. Les gouvernements dans beaucoup de pays s'intéressent à ça et vont y être obligés tôt ou tard. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces nouvelles structures de gouvernance auxquelles vous pensez ? Honnêtement, tout ce que je dis, c'est que ce sont des questions, des points auxquels nous devons réfléchir et auxquels nous devons trouver des solutions. Je n'ai pas une idée précise. Je ne dis pas qu'il faut commencer un syndicat pour les utilisateurs. Ce sera très complexe. Il y a des débats sur une grande organisation de partage qui fournit des données pour des hypothèques, des prêts immobiliers. Et donc, ces données permettraient aux banques de prêter plus facilement et attribuer de la confiance aux personnes sollicitant un prêt, qui est effectivement très, très puissante et globalement. Mais, moi, j'appelle ça du capitalisme. Et là, on parle de monopole. Michael Porter, dans sa conversation très bien structurée, disait que ce n'est pas du capitalisme, ce n'est pas du libéralisme. Vous créez des verrous structurels. Vous avez un libre accès de données, de capitaux, alors vous parlerez de libéralisme. Et là, on parle de verrous, des verrous sociaux, de données, de marques, de réputations. Moi, j'aime bien l'idée d'un marché libre, mais ce n'est pas le cas. Et je serais très intéressante d'entendre votre avis, ce n'est pas le cas. Par exemple, avec les réseaux sociaux, les médias entre pairs. Il y a beaucoup de réseaux sociaux dans le monde entier auxquels les gens peuvent avoir accès. Et il y a des gagnants, c'est sûr. Si vous allez au supermarché, la plupart des biens que vous achetez, même peut-être tous les biens que vous achetez, sont créés par six producteurs mondiaux. C'est tout. Vous parlez de choix, mais il n'y a pas de choix. Il y a trois réseaux sociaux mondiaux mondiaux. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis qu'il faut qu'ils soient conçus pour être utiles à l'échelle mondiale. Ce ne sont plus des entreprises privées. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Je pense que c'est génial. Je pense qu'elles vont vraiment changer le monde. Mais je pense que leurs infrastructures ne sont pas efficaces mauvaises. Vous aimeriez qu'elles soient plus traitées comme biens communs, n'est-ce pas ? Oui, on doit réinventer la notion de biens communs. Est-ce qu'il y a une nouvelle forme de biens publics que nous avons généré dans le monde, ce qui est fantastique ? On devrait demander aux entrepreneurs qui ont créés ces entreprises. La chose, c'est qu'ils ont pris 12 millions d'entrepreneurs qui ont créé ces entreprises. Ils ont sollicité 12 milliards de dollars pour les crééments. C'est comme les systèmes politiques. Quand vous avez la possibilité de mettre en place un changement, en général, c'est difficile, en fait, de le faire. Et du point de vue d'Indie, ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut surpasser cette difficulté. Alors, imaginez-vous, Twitter ne va pas pouvoir financer sa valeur. Ils ne vont pas pouvoir aller au-delà de leur revenu. J'adore Twitter, je trouve que c'est génial, mais il est très possible que la plupart de ces réseaux mondiaux ne pourront être durables pour soutenir leur valeur. Je pense qu'il y a vraiment un moment intéressant. Et en tant que civilisation, on n'est pas juste des capitalistes, on est des êtres humains. Nous n'avons pas construit une nouvelle plateforme pour notre conscience mondiale. Et c'est fantastique. Et les fondateurs devraient le célébrer, mais aussi les utilisateurs. Beaucoup de fondateurs, en fait, ont créé des biens communs. Je ne suis pas d'accord. de voir où ces conversations vont. Moi, j'essaie d'un peu comprendre où va la conversation. On a établi qu'il y avait un réseau qui est émergé, qui devient de plus en plus étroit, plus en plus connecté. Il y a une impulsion politique également qui souhaite prendre le dessus. et moi, je vois que les gens vont essayer de solliciter les droits politiques pour placer sur le marché des produits. Donc, nous sommes ici en train d'essayer de comprendre comment le secteur financier interagit. Parce que ce secteur a déjà l'idée de gros monopole de réseaux, mais qui, en fait, fonctionnent grâce à l'infrastructure physique de l'Internet. Et ça serait une manière bien plus facile de faire de l'argent que la bonne méthode traditionnelle, qui demande beaucoup de dépenses. Oui, je crois. J'aimerais qu'on revienne sur ces plateformes. Elles sont vraiment fondées sur les actifs. Et en termes d'évaluation de leurs actifs, on a établi que ce sont des monopoles qui les agissent comme verrous. Et nous avons accepté le fait qu'il n'y avait pas de bouleversements. Elles ne vont pas changer. Et du point de vue de la perspective et des actifs, pour moi, c'est un modèle qui va changer. Et comment est-ce que vous réconciliez cette position ? Puisque tout le monde, en fait, peut créer une application facilement ces jours-ci. Leur actif peut être facilement transféré. On peut louer sa maison sur Airbnb, HomeAway ou sur d'autres entreprises. Les assurances, les données, les services de nettoyage. Leurs actifs sont des verrous sociaux. Ils investissent beaucoup d'argent dans leur croissance et l'évolution de ces verrous sociaux. Et si ces verrous disparaissent ? Par exemple, je peux passer d'une plateforme à une autre plateforme et j'emmène avec moi mes followers et ma réputation. Et c'est là qu'est la question. Est-ce que ces verrous sont légitimes ? Est-ce qu'ils sont à la tête de valeurs publiques, de monopole ? Où est le pouvoir ? C'est là que la discussion est intéressante. C'est un choix des citoyens de penser comment ils veulent diriger cela. Est-ce qu'on pense que nous avons besoin de plateformes mondiales ? Est-ce qu'on veut réinventer l'idée d'institution mondiale ? Et c'est un choix. C'est un choix de décision, une architecture qu'il faut qu'on choisisse ou non ? Les gens ont voulu passer leurs données de MySpace à Twitter à Facebook et ça a été un gros échec. Donc je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Si vous comprenez le concept d'Ethereum, un système où vous pouvez vous inscrire, un système qui n'appartient à personne et vous pouvez migrer ces informations facilement. Vous ne dépendez pas de Facebook. Donc si Ethereum réussit, à quel point est-ce que cette information est valide sur la plateforme ? On voit que le pouvoir revient entre les mains des gens. Pensez à votre tante, votre oncle. Ils ne vont pas participer à ça parce qu'ils ne le comprennent pas. Donc une identité ouverte, des réseaux sociaux ouverts. Les gens ne vont pas comprendre, c'est trop compliqué. Moi, j'utilise juste Facebook, je m'en fiche. Je vais utiliser Google, je m'en fiche. C'est facile, c'est sur mon téléphone. Donc si c'est facile pour vous et moi, ils ne vont pas s'intéresser à des fonctionnements compliqués. Dans l'économie collaborative, on évalue des bases de données. Est-ce qu'il y a des dommages collatéraux ? Oui, d'ailleurs, j'explore actuellement cette idée. Comment est-ce qu'on pose un prix sur votre empreinte ? C'est basé sur ce qu'un publicitaire décide, du nombre de données qu'il peut vendre. Est-ce que, à quel point êtes-vous ouvert à la persuasion ? Vous savez, je ne demandais pas à la bonne personne. Mais oui, certains ont l'impression qu'on peut manipuler leur profil. Vous imaginez qu'il y a un certain type d'évaluation imposée sur le long terme. Mais je ne sais pas si ces plateformes sont surévaluées d'un point de vue financier. Mais par exemple, combien vous voudrez un invité qui fait partie de ces différentes plateformes ? Moi, je crois qu'il y a énormément de valeur. Je pense que je voudrais rester un peu concentré sur l'histoire du blockchain. Il y a une vision autour du blockchain qui est un peu allée à l'encontre des monopoles. Il y a une sorte de monopolie qui appartient, enfin, qui sert à une manière publique. Et effectivement, l'une des questions qui émergent et les critiques autour de cette technologie, c'est pourquoi, à la surface, on a l'impression souvent que ce sont juste des duplicatas de structures préexistantes. Et les questions se posent, c'est comment est-ce qu'on peut rectifier cette impression ? Comment est-ce qu'on crée des structures auxiliaires en dehors de ces technologies pour essayer de combattre ce genre d'idées ? Effectivement, il y en a qui sont tentés par des gens comme Eric Durain, avec son projet FéaCoin, qui fait illustrer la scène anarchiste et a gardé la scène anarchiste, pardon, et qui mêlent une valeur sociale et culturelle bien particulière. Et c'est important de ne pas laisser ces acteurs décider qu'ils contrôleront le système. Alors que ce sont des structures rigides, pardon, eh bien, il n'est pas possible de faire un travail de lobby. En général, il y a cette possibilité de s'enfermer et de rester complètement bloqué dans une structure. Il est important que ces structures soient fluides et mouvantes. Oui, effectivement, je crois que c'est un point intéressant. Andy, vous avez dit auparavant, je pense que c'est important de ne pas diaboliser l'aspect financier que nous avons, effectivement, toujours d'un système de devise. Oui, la véritable question ici, c'est la question de la gouvernance. À quel moment est-ce que cela devient un bien public ? C'est juste, pour l'instant, un réseau de biens privés. Et quand on y pense, à tous ces gens qui vivent autour du blockchain, nous savons bien que nous sommes au final tous des êtres humains avec notre propre ego. Et je pense qu'effectivement, ce sont des suppositions technocratiques où nous pensons que de toute façon, tout à coup, tout est décentralisé, nous sommes. N'oublions pas qu'il y a des mécanismes et des outils qui doivent être explorés. Et ça, c'est les véritables questions de fonds. Les véritables questions, pour moi, sont celles de la gouvernance. Eh bien, je vais revendir là-dessus. Je pense qu'il est dans l'intérêt pour certains d'avoir un objectif qui soit déséquilibré dans ce genre de système. Quand je pense aux plateformes, ce sont Airbnb, par exemple, et ensuite les fournisseurs, et ensuite il y a les preneurs qui sont les invités ou les concepteurs. Donc, c'est dans l'intérêt des plateformes d'essayer de mettre un équilibre entre les acteurs et les fournisseurs. Oui, vous avez raison. Je pense juste que les défis, je pense que le processus rend la chose difficile. Alors que, par exemple, si les gens se sont mis dans des positions pour gouverner, eh bien, là, ils sont propulsés dans un nouveau monde qui n'est pas forcément leur et qui est compliqué à gérer. Je pense que si nous avons besoin de l'aide de tout le monde, si les investisseurs mettent de l'argent et que cette égalité doit se répartir entre fournisseurs et guests, alors qu'est-ce qu'on fait ? Oui, ce sont des concepts financiers. Ce sont des problématiques que Marianne Giacotti a déjà soulevées. Les dividendes, par exemple, qui sont réinvestis. Vous savez, pour moi, ça annonce surtout le retour d'une ère médiévale. Et ça fonctionne, d'ailleurs, sur la culpabilité. Bien souvent, au sein des startups... Non, 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 mais je parlais d'une structure qui fonctionnait sur un sentiment de culpabilité ancien. Les professionnels décident, finalement, de qui est autorisé ou pas à rentrer dans la communauté, mais ils fournissent également des compétences. Ils réinvestissent également des dividendes dans des projets d'école, d'hôpital, pour la communauté, dont ils tirent un certain pouvoir. Et si on prend, par exemple, les docteurs, l'exemple des docteurs, il y a quelque chose qui est appelé « Hippocratic Oath ». C'est un processus qui préserve les patients d'un point de vue moral. Il y a donc une ambiguïté entre ces aspects moraux de manière historique. C'est qu'il y a des mécanismes qui sont installés. Et il est évident qu'il faut réinventer tout cela. Je crois que nous avons des questions de la part du public. Je travaille chez Indy. Vous avez mentionné la possibilité de choix, et nous avons travaillé du fait que nous n'avons pas le choix en réalité. Sur des réseaux comme Facebook ou Google, eh bien, si on observe de presse, leur modèle d'entreprise est exactement le même. Comment, alors, est-ce qu'on peut parler véritablement de choix ? Peut-être qu'il n'y a pas de véritable débat qui s'installe. Peut-être avec le blockchain, oui, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il n'y ait pas de plus gros centres dans un système centralisé ? Parce que tous ces réseaux, toutes ces plateformes, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Comment est-ce qu'on peut essayer de répartir ce contrôle et cette idée de propriété ? Et je ne parlais pas seulement de comment on peut faire en sorte que le roi et la reine se comportent mieux, mais plutôt de changer tout le système. Je pense que ce sont des réflexions intéressantes, mais la réalité est autre. Vous savez, je crois que cette ère de roi et de reine est déjà loin derrière nous. Si on crée une communauté collective de technologies comme d'entre pairs ou de blockchain, si, par exemple, on a un million de dollars pour fonder, pour créer une start-up, est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, alors, faisons-le. Et le concept, qui sont le terrain d'un consensus qui sont gérés par un comité, est-ce que c'est une meilleure solution ? Vous savez, cette question, ce fétichisme du choix, je pense que c'est un peu une impasse. C'est un peu comme si on avait cette expérience qui peut, peu à peu, tuerait votre esprit. Oui, cette notion de choix, je ne suis pas sûr que ce soit la même manière d'envisager les choses. Quand on parle de mécanisme de gouvernance, oui, là, il y a un choix politique. Et effectivement, là, il est question effectivement de faire des choix. Mais oublions cela et pensons plutôt à la manière dont nous interagissons entre nous. Je sais que ça ne répond pas vraiment à votre question, mais ce sont des choix incorporés dans tout un tas d'instruments. Est-ce qu'on peut prendre encore une autre question ? J'aime l'idée de la gouvernance, je sais que c'est vraiment très important. Et essayer de savoir comment on peut s'y prendre, c'est important. Par exemple, Netflix parle de cette idée. Netflix parle beaucoup de ces documentaires qui se sont persuadés que le public a besoin et envie. Vous avez essayé de rassembler des gens en amont quand ils sont encore préoccupés de l'allure de leur structure, de la configuration de leur structure. Par exemple, si je venais sur un capital de risque, si par exemple je donnais la possibilité d'acheter 50 H, est-ce que j'aurais la possibilité de les récupérer après ? Oui, ces VC, capital de risque, sont en permanente commercialisation. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est le début du commencement. Tout commence avec l'idée de construire une communauté. Comment est-ce qu'on organise son travail ? C'est un comportement culturel bien avant la notion de gouvernance. Je pense qu'à partir de là, il est possible de grandir ensemble, de croître. Mon point de vue, c'est que certaines choses sont possibles. Nous verrons certaines de ces choses se réaliser. Mais d'abord, nous avons eu des moments où nous avons pu construire des normes, comme le NHS au Royaume-Uni par exemple. Oui, nous avons fait des choses énormes. Nous avons accompli des choses énormes. Nous ne nous sommes pas dépassés par des questions extrêmement globales. avant nous, la compréhension. Vous savez, les critiques politiques sur ce scénario sont très minces, sont très light. quand l'euro, l'Union européenne, souhaite briser le monopole de Google. Oui, par exemple, certains sont parfois surpris de la manière dont les questions se posent autour de cette notion. Et encore, il y a encore le temps d'une dernière question. Est-ce qu'on peut prendre cette dernière question et y répondre très brièvement, s'il vous plaît ? Je voulais demander, je voulais poser une question sur la taxation. vous avez parlé d'une gouvernance que nous ne possédons pas quand il y a des monopoles et qui extrait beaucoup de valeurs. Et je me demande pourquoi nous n'avons pas une taxation commune. Au lieu d'avoir ces 1% qui sont basés toujours dans les pays riches, c'est une taxation très petite qui arrive dans des endroits où tout est généré. cela nous permettrait d'en percevoir les bénéfices sociaux. Je sais que, par exemple, au niveau commercial, il y a des hôtels qui ont des taxes, des taxes de séjour, des taxes locales. Très brièvement, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis un peu tyrannique, mais on est pressé par le temps. Maintenant, je vais me comporter de manière monopolistique. En résumé, j'aime le fait que les sociomédias sociaux soient des outils merveilleux, parfois pour soutenir le capitalisme et parfois pour de la publicité. Le problème, c'est que nous n'avons pas véritablement d'alternative. Et ça, c'est le vrai fond du problème. Nous ne savons pas comment gouverner et utiliser ces ressources. Oui, effectivement, c'était un excellent point pour terminer ce panel. Vous savez, plus on parle, plus on se répète. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que nous passons toujours de manière cyclique par ces histoires d'oligarchie et de monopole et de corruption. Et effectivement, c'est difficile de s'en débarrasser. Il y a beaucoup de pouvoirs technocratiques qui ont la même mise. Et effectivement, je peux prendre ça d'un autre point de vue. Je pense que les technologies permettent à de nouvelles monopoles d'émerger. Et effectivement, je pense que ça permet au cycle de bouger. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces monopoles peuvent être transcendés ? Nous vivons dans un monde global et il est question toujours de décentraliser les gouvernances intrinsèques de nos acteurs. par exemple, notamment par des organisations comme blockchain. Mais c'est là où ça devient intéressant. Je pense que maintenant, c'est un bon moment pour réinventer cette gouvernance, pour essayer d'éviter de tomber dans un monopole. Y a-t-il des pensées de conclusion ? Par exemple, au regard de Skynet ? Rien de très profond, j'en ai peur. La grande différence, c'est que la technologie qui a été créée par des apports capitalistes crée en vérité un potentiel pour la collaboration de masse. Je pense que nous avons plongé dans une semi-utopie qui nous a un peu déconnectés du monde réel. Il y a toujours un fond, une grande partie de l'économie qui repose sur les combustibles, et cela rend à mon avis la conversation un petit peu abstraite. Mais je suis optimiste sur le potentiel de nouvelles formes de financement qui émergent à travers nos réseaux. J'en terminerai là. Malheureusement, pour ce qui est concerné, je pense que le capital de risque sera encore là pour moins de cinq ans. Les communautés, actuellement, sont plus résilientes à utiliser ces plateformes. Je pense que nous avons pris la bonne route. Ce n'est pas encore parfait, mais je crois qu'on fait des progrès. Merci beaucoup. Merci Banner, merci à vous d'être ici.